À quoi ça sert ? Ça veut dire quoi ça ? Pourquoi c'est comme ça ? C'est où ? C'est qui lui ? Un jour, une question. C'est quoi un seigneur ? Si tu fais du sport en compétition, tu entends souvent parler des catégories poussin, benjamin ou junior. Elles correspondent aux tranches d'âge des sportifs. Quand on parle des seigneurs, c'est pour désigner la tranche d'âge la plus âgée de la population. Mais à partir de quel âge devient ton seigneur ? Eh bien, ça dépend. Un travailleur de plus de 55 ans, par exemple, sera considéré professionnellement comme seigneur dans son emploi. Mais il devra attendre de fêter ses 60 ans pour bénéficier de réductions réservées aux seigneurs, dans les transports, par exemple. Et par rapport à l'ensemble de la population française, il ne sera seigneur qu'à l'âge de 65 ans. En France, plus de 11 millions de personnes ont plus de 65 ans. C'est 4 fois plus qu'il y a 100 ans. S'il y a de plus en plus de personnes âgées en France, mais aussi dans le monde, c'est parce qu'on vit de plus en plus longtemps. Et ça, c'est grâce au progrès de la médecine et à l'amélioration de nos conditions de vie. Aujourd'hui, en France, les seigneurs s'arrêtent de travailler au moment de la retraite. Ils touchent alors une aide financière de l'État. Cette somme est calculée selon le salaire et le nombre d'années durant lesquelles on a travaillé. Tout le monde n'a donc pas la même retraite et ne la prend pas au même âge. Mais chacun a du temps libre. Ainsi, les retraités consacrent du temps aux autres, en aidant aux devoirs, en gardant leurs petits-enfants. Hélas, ce système de retraite n'existe pas partout dans le monde. De nombreux seigneurs sont obligés de continuer à travailler longtemps pour subvenir à leurs besoins. Tu te poses des questions ? Nous, on y répond.